Salut, ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Bienvenue encore une fois à notre rando à rencontre aujourd'hui avec invité spécial. Il s'agit de Philippe Gilabert, qui est auteur, qui a écrit un roman sur Compostelle après l'avoir vécu même deux fois. On va lui en parler dans les prochaines minutes. Donc, c'est votre Québec Compostelle avec Rando Rencontres que vous regardez peut-être en direct chaque lundi à compter de midi 15. Sinon, vous regardez via le Facebook, disponible sur le Facebook, mais également sur la chaîne YouTube, mais aussi sur la radio CKVL, également C-I-L-E et puis C-K-C-J. Merci à vous tous de faire partie de la belle grande famille grandissante de la randonnée et de Québec Compostelle. On va échanger sur la randonnée pendant les prochaines minutes, de l'information, la préparation, le matériel, les chemins également. On parle beaucoup des circuits québécois, c'est divisé en trois catégories. On reviendra un peu plus tard, on en parle régulièrement, mais également les chemins de Compostelle en Europe et puis le chemin du Québec, 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On répond à vos questions, vos demandes, vos besoins. Tantôt, on va parler de sac à dos, comment choisir, comment éviter des problèmes pour un sac à dos. On va s'en parler un petit peu plus tard. Vous pouvez donc m'envoyer le tout et me rejoindre par Facebook, Messenger, également par courriel. Vous retrouvez ces informations sur québeccompostelle.com. Cette fois, on s'en va tout près de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique. C'est la première fois qu'on va sur ce territoire, parler avec Philippe Gilabert. Bonjour, M. Gilabert. Bonjour, Pascal. Si je comprends bien, il fait chaud chez vous. Oui, il est 22h12 et on doit titrer en gros à 22 degrés de température. OK, parfait. Écoutez, avant de rentrer, la raison pour laquelle on se parle, c'est que vous venez de terminer un roman sur Compostelle. Je vais en parler avec vous. Mais avant de savoir, vous, vous êtes qui? Philippe Gilabert. Gilabert, oui. C'est qui, au juste? C'est quelqu'un qui a vécu un peu partout, en Afrique, entre autres, aux Antilles, en Amérique du Sud et actuellement au Cap-Verne. Et il y a encore une dizaine d'années, j'ai été guide touristique en forêt amazonienne, j'ai été repailleur, j'ai été archéologue. Voilà, je bouge. Et donc là, vous êtes à la retraite, c'est ça? Et j'écris. Vous êtes à la retraite? Oui, on va dire ça comme ça. J'aime pas trop le mot parce qu'on n'est jamais à la retraite. On est à la retraite quand on part, définitivement. C'est très bien. Écoutez, je pense que, dans le fond, vous êtes comme bien des Québécois qui prennent la retraite, mais qui, finalement, sont encore plus occupés après la retraite que quand ils ont cessé. Alors, je pense que c'est une culture internationale, ça, d'après ce que je peux comprendre. Tout à fait. On vous parle en direct de Cap Vert. Moi, je trouve ça fascinant. C'est magnifique aujourd'hui, la technologie, quand même. On se voit, il n'y a pas de problème de communication et tout. C'est fascinant quand même. C'est extraordinaire. Ah, c'est génial. Parlez-vous un peu de Cap Vert. Bon, c'est pas votre endroit. Ça, je veux qu'on en parle un peu. Vous n'êtes pas natif de cet endroit, mais vous êtes installé depuis quelques années. Moi, je suis installé au Cap Vert depuis cinq ans maintenant. Le Cap Vert est un archipel dix îles. Et moi, je suis sur une île qui s'appelle South Vicente, qui est dans la partie centrionale du Cap Vert. La capitale est en Praia. Praia, donc plage. Praia qui veut dire plage. Ça veut dire plage, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que ce soit des grandes plages. Les deux îles où il y a beaucoup plus de plages intéressantes, ce sont les îles de Sales et de Boa Vista. OK. On lui a juste donné le nom plage, puis finalement, on connaît bien des endroits comme ça au Québec aussi. On donne des noms, puis il n'y a aucun idée nécessairement. Parlez-nous un petit peu de Cap Vert. Donc, une zaine d'îles, c'est un pays officiellement, Cap Vert? Le Cap Vert est un pays indépendant et démocratique. Depuis les années 1975. OK. Anciennement, à cette date-là, ils étaient sous contrôle portugais. OK. Donc, une colonie portugaise. Et ils ont eu l'indépendance en 1975, après une guerre qu'il y a eu en Angola, en Guinée-Bissau, etc., les conflits qu'il y a eu dans les années 69-74 en Afrique. OK. Sur les anciennes colonies portugaises. Ce n'est pas un endroit qu'on parle souvent non plus dans l'actualité. Donc, parlez-nous un petit peu de comment c'est la société à Cap Vert, l'économie, comment ça roule? Alors, on ne parle pas beaucoup du Cap Vert, peut-être au Québec, parce que c'est relativement loin, carrément en Amérique. Mais on parle beaucoup du Cap Vert en Europe depuis une dizaine d'années. C'est devenu un lieu, passez-moi l'expression, c'est un lamech du trekking. Ah, OK. Donc, beaucoup d'Européens, Allemands, Anglais, Français, Italiens, Espagnols, viennent en vacances au Cap Vert pour deux raisons. Ou c'est un tourisme bannéaire sur les îles de Sales et Boa Vista, comme je vous disais tout à l'heure. Ou alors, ils viennent pour faire du trekking, des marches sur l'île de Saint-Anton, qui se trouve à 30 kilomètres de l'île du Suis-moi, c'est-à-dire Sao Vicente. OK. Bon, c'est un beau lien à faire avec, bon, notre sujet aujourd'hui. Juste avant que j'entre là-dedans, parce que je trouve ça intéressant, dites-moi, l'économie de Cap Vert roule sur quoi et comment elle est à comparer à d'autres pays à travers le monde? L'économie du Cap Vert est difficile car il n'y a aucune ressource. OK. À part des ressources aïotiques, c'est-à-dire la pêche, mais beaucoup de pays étrangers viennent pêcher dans les eaux territoriales, en accord avec le gouvernement caverdien, c'est, mais il y a peu de ressources. OK. Donc, le Cap Vert vit actuellement sur le tourisme, principalement, et également après sur des échanges avec d'autres pays européens, avec des aides financières, etc., etc. Et c'est un pays en plein développement qui se donne des possibilités de pouvoir sortir un petit peu de tout ça. OK. Le Cap Vert, sa langue officielle, c'est donc le portugais? La langue officielle, c'est le portugais. OK. Et la langue parlée dans le pays est le créole, qui est un mélange de… qui est un portugais raccourci, souvent suivant les îles avec quelques mots anglais, quelques mots français, etc. Donc, c'est un créole propre, mais il n'y a pas un seul créole. Il y a plusieurs créoles au Cap Vert qui correspondent à différentes îles du Cap Vert. OK. D'accord. Et pour une population de combien au total? Actuellement, si ma mémoire est bonne, ça doit avoisiner dans les 526 000 et quelques personnes. OK. Sur l'ensemble des 10 îles, 9 îles habitées, une île qui n'est pas habitée, qui est protégée en tant que biodiversité. OK. Et vous, vous parlez portugais? Je baradouine le portugais et le créole. OK. D'accord. Mais donc, c'est quand même vivable avec votre français, finalement. Je veux dire, j'imagine qu'il y a une population assez francophone où on parle la langue également. Oui. Les capverdiens ont une faculté énorme pour parler plusieurs langues. OK. Parfait. Et ils ont une chose extraordinaire, un peu comme au Québec, d'ailleurs. Au Canada, c'est que même quand on ne parle pas la langue du pays, les Canadiens écoutent l'autre. Oui. Oui. Ils ne le rejettent pas. Et ici, c'est exactement pareil. OK. Même si vous parlez mal, ils font l'effort de vous écouter. OK. Vous dites ça? Est-ce que vous êtes déjà venu? Donc, j'invite mes cousins du Canada à venir rendre visite au Québec, au Cap-Vert. Et vous dites ça? Est-ce que vous êtes déjà venu au Québec? Oui, Montréal. Ah oui. D'accord. Avec ma fille. Je suis venu avec ma fille en 2000, en décembre 2001. OK. On a eu trois tempêtes de neige dans les mêmes quinze jours. Juste trois? On allait magasiner dans le métro. Ah bien ça, il n'y avait rien là, donc il n'y a pas de problème. On y verra aussi avec ça. Écoutez, parlons-en. Pour glisser vers votre roman, juste avant, vous m'avez ouvert une porte intéressante. Cap-Vert, donc, il y a de beaux endroits de randonnées, de marches, de trekking également, vous dites, là. Pour les gens qui vont regarder, qui nous regardent, qui seraient peut-être intéressés à découvrir autre chose. Donc, vous l'avez dit, c'est un bel endroit pour le tourisme. Donc, oui, c'est intéressant, donc, les randos chez vous. Oui, très, très. Des paysages fabuleux, époustouflants. Et ce n'est pas 20 mots, vous croyez-moi. Je pense que ça vaut vraiment la démarche. Et en plus, actuellement, depuis quelques années, on peut faire également du canyoning. Vous connaissez le canyoning? Oui, OK. On peut, sur l'île de Saint-Éton, faire du canyoning, c'est-à-dire découvrir le Cap-Vert dans ses gorges les plus profondes. Et c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Bon, fantastique. L'invitation est lancée aux gens d'aller vous visiter à Cap-Vert. Allons-y avec plus en plus profondément, plus concrètement, la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Vous avez marché Compostelle deux fois, presque à une quinzaine d'années de distance les uns des autres. Et ça vous a inspiré un livre. Est-ce que c'est Compostelle qui vous a inspiré un livre ou vous aviez déjà pensé faire un livre en allant à Compostelle? Comment ça a marché, ça, cette... Non, j'ai pensé à faire un livre quand j'ai fait Compostelle la première fois. Mais surtout parce que j'ai récupéré un bâton de marche à Roncevaux. OK. Et c'est en marchant avec ce bâton de marche que j'ai pensé à faire un livre où le bâton raconterait l'histoire de son marcheur et des gens qu'il côtoyait. Ce n'est même pas moi qui ai pensé à faire un livre sur Compostelle, c'est le bâton qui m'a inspiré à faire le livre sur Compostelle. On trouve de tout sur le chemin, c'est incroyable. Incroyable. Je ne vous montre pas, c'est la pure vérité. Parlons-en concrètement de votre roman. Donc, c'est un roman autobiographique avec plein d'histoires, finalement, j'imagine, que vous avez récupérées sur le chemin. Allez-y, expliquez-nous un peu votre roman. Qu'est-ce qui se passe sans vendre l'histoire au complet? Parce qu'évidemment, on ne veut pas vendre... Non, mais sans vendre l'histoire au complet et le synopsie est relativement court. C'est un bâton qui raconte l'histoire de son marcheur. Donc, le marcheur, effectivement, peut être moi. Effectivement. Et il parle également des autres marcheurs qu'il rencontre. Et il parle également des bâtons ou des cannes de marche qu'il rencontre, avec qui il échange. OK. Et l'intérêt n'est pas de la vision qu'a le marcheur de son chemin, mais la vision qu'a une tierce personne qui est un objet. Comment dirais-je? C'est ce que lui ressent en tant qu'objet, ce qu'il ressent des humains et des autres bâtons de marche. Je crois que c'est ça, parce que quand on fait Compostelle, on croise des tas de gens. J'ai lu des livres sur Compostelle faits par d'autres auteurs. On est toujours dans une démarche philosophique, une démarche très spirituelle, tout ce qu'on voudra. Chacun va chercher au fond de soi, dans cette démarche de Compostelle, ce qu'il a perdu ou ce qu'il recherche de sa vie. On est très dans la philosophie, dans la recherche de soi. Là, dans ce livre, ce n'est pas ça que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer tout ce qu'il y a à côté. OK. Juste pour vous donner une idée, il rencontre, ainsi que son porteur, son marcheur, différents personnages. Voilà. Donc, ça va d'un anglais, d'un canadien, d'un musulman. Il y a des musulmans, pourquoi pas ? Des asiatiques, parce qu'il y a énormément d'asiatiques actuellement sur le chemin de Camilleau. Voilà. Et ce qui est intéressant, mais sans en donner le suivi, c'est que le bâton est objet. Objet est donc une âme. OK. Voilà. Donc, après, il suffit de lire le livre pour savoir si l'objet a une âme ou n'a pas d'âme. OK. Parfait. Bien, parlons de son auteur. Donc, son auteur a marché deux fois le Camilleau français, c'est ça ? Oui. Donc, la première fois, c'est en quelle année ? En 2002, pour mes 50 ans. OK. Et 15 ans après. OK. Quel est 15 ans plus tard ? Wow. Non, ça, vraiment, je trouve ça très intéressant. Dites-moi, comment vous avez vécu votre premier chemin, puis comment vous avez vécu le deuxième en comparaison avec le premier ? Alors, la question est intéressante pour la simple raison, c'est que la première fois où je l'ai fait, il y avait une course entre les marcheurs pour arriver avant la nuit à l'albergue pour pouvoir dormir. Avant la nuit ? Donc, il fallait se lever tôt, il fallait marcher, il ne fallait pas s'arrêter trop pour être sûr d'arriver vers 15h, 16h à l'albergue et de pouvoir avoir une douche et un lit. OK. Ça, c'était il y a 15, 16 ans, ça. Oui. Actuellement, le Camino est complètement différent parce que l'Europe a beaucoup investi sur le chemin. En tout cas, sur celui que je connais moi, le Camino français, de Roncevaux jusqu'à Santiago. Il y a énormément d'albergues actuellement sur le chemin, en donativo ou non, et il n'est plus besoin de se lever à 4h30 du matin pour partir à 5h à la lampe en disant, putain, pourvu que j'ai un lit pour dormir. Il y a suffisamment d'albergues sur le chemin, ce qui permet aux pèlerins de profiter du temps, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir discuter, de profiter du paysage. Je crois que la différence, elle est là maintenant, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qu'en 2002, mais le chemin a complètement changé dans la vision que le pèlerin peut en avoir. Bravo de le mentionner, M. Gilles Labert, parce que régulièrement dans mes conférences, j'ai des gens qui ont encore cette vieille mentalité-là, qui posent la question, sont inquiets, est-ce que je vais avoir un endroit pour dormir? Est-ce que c'est vrai qu'il faut que je parle de bonne heure? Est-ce que c'est ce fameux stress? Et il y a encore bien des gens aujourd'hui qui marchent, qui ont encore ce stress-là également, qui se dépêchent. Alors, on passe à côté du chemin dans ce temps-là, quand on se stresse comme ça. Donc, vous confirmez, il y a amplement l'endroit pour s'héberger. Il n'y en a pas de problème. Il y a amplement des chemins. Je vais vous dire mieux, il y a 15 ans, 16 ans de ça, il était impossible de réserver un lit dans une albergue pour le soir. D'abord, les téléphones portables n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant, déjà pour commencer. Maintenant, il y a des applications pour Compostelle qu'on peut décharger sur son téléphone et on est en direct sur tout le centre du chemin. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je parle et je vais perdre le fil de ma discussion. Bon, on parlait qu'il n'y avait pas de problème pour trouver des endroits pour dormir, là. Oui, 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 c'est ça. Et maintenant, grâce à votre téléphone, vous pouvez très bien le matin à 8 heures être sur le chemin, d'appeler une albergue et de réserver. Oui. Voilà. Je pense arriver vers 17 heures ou 18 heures à l'albergue. Vous me réservez un lit ou deux lits suivant le nombre que vous êtes. Et l'albergue vous réserve à votre nom. Oui. C'est extraordinaire. Donc, il n'y a plus besoin de se mettre martel en tête pour pouvoir avoir un lit. C'est ça. La grosse différence n'est pas la mentalité des gens qui marchent. La différence est qu'on est beaucoup plus serein quand on marche maintenant en sachant qu'on va pouvoir être hébergé, qu'on va pouvoir manger chaud, prendre une douche, se soigner les pieds ou les muscles si on a une tendinite. Le chemin est beaucoup plus adapté aux gens. Quand vous l'avez marché la première fois, est-ce qu'il y avait une raison particulière ? On a tous souvent une raison. Est-ce que vous, il y avait quelque chose ? Ma raison, moi, ma raison était mes 50 ans. Ah, ok. Parfait. Et je m'étais dit, pour mes 50 ans, je vais faire le compostel. Il y avait longtemps que j'y pensais. Et je m'étais dit que je vais faire compostel pour réfléchir à ma vie passée. Est-ce que j'ai bien fait les choses ? Est-ce que je n'ai pas ceci, cela ? Refaire une rétrospective sur ma vie. Ok. Je l'ai fait. Deux minutes. Ok. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que j'ai dit, ce qui est fait est fait. Ok. Si j'avance, c'est que je vais devant. Ok. Ce n'est pas pour aller derrière. Parfait. Et donc, j'ai fait deux minutes et puis c'est terminé. Je n'ai plus parlé de tout ça. Dites-moi, en terminant, est-ce que… Je vous pose une grosse question. Est-ce que vous avez préféré votre chemin il y a 15 ans à vos 50 ans ou vous avez préféré votre plus récent chemin ? En toute honnêteté, je crois que j'aime les deux. Ok. Vous savez pourquoi ? Parce que je vais le refaire une troisième, une quatrième fois. Ok. Toujours le même chemin ? Je vais peut-être changer. Je vais peut-être faire le chemin du Nord ou un truc comme ça. Mais peu importe si c'est celui du Nord, si c'est Camino-Français, si c'est l'Aragonais ou n'importe quoi. Ok. Ce qui est important, c'est de marcher, de voir des paysages, de rencontrer des gens, de profiter du moment, profiter d'un soleil qui se lève, d'un soleil qui se couche, de boire une bonne bière fraîche avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra jamais, mais qui sont toujours dans votre idée, dans votre pensée. Le chemin, c'est ça en fin de compte. Il y a des gens qui... Moi, j'ai rencontré des gens qui l'ont fait déjà dix fois le chemin. Et ils n'en sont pas assez. Donc, vous n'êtes pas du genre à dire que le chemin avait une pureté il y a quinze ans, qu'il a perdu maintenant. Donc, vous n'êtes pas déçu de l'évolution du chemin ? Non. OK. Non. À la limite, je dirais que ce n'est pas plus mal maintenant, parce que je n'ai pas besoin de courir pour chercher mon lit. Oui. Il y a plus de barres ouverts pour boire une bière fraîche et manger un sandwich. C'est moins aventureux peut-être, mais le plaisir de marcher est toujours là. C'est bien dit. Moins aventureux qu'on vous dise peut-être. Oui, mais il y a d'autres chemins maintenant qu'on peut prendre, qui gagnent en popularité, qu'on peut prendre aussi si on veut être plus solitaire ou quoi que ce soit. En terminant, M. Gilabert, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez à nous mentionner sur vous, Cap Vert, votre roman, le chemin ? Avec quel message vous nous laissez aujourd'hui ? Vivez votre vie. C'est bête comme tout. Ça paraît philosophique de discussion de bistrot, mais j'ai rencontré des tas de gens, j'en connais plein, qui ne vivent pas leur vie. C'est-à-dire partir de chez eux pendant un mois, deux mois, ils ne savent pas le faire. Il y a des gens qui font le chemin de Compostelle, pendant six fois, pendant six ans, ils le font une portion. Ce n'est pas bon. Il faut partir, il faut laisser son esprit libre, il faut savoir s'ouvrir aux autres et de marcher. Il n'y a que là que chacun pourra découvrir ce qu'il est. Sincèrement, je pense que, sans rentrer dans une philosophie de bistrot, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, que chacun d'entre nous, nous ne sommes que des mortels, nous vivons dans un monde matériel, malheureusement, parce que le monde est comme ça, eh bien, de temps en temps, sachons des crochets et puis partons. Alors, partons marcher, partons faire du voilier pendant la traversée de l'Atlantique, partons ouvrir un bon livre pendant toute sa lecture, on va s'évader aussi, le but étant de partir. De se donner une pause, hein? De se donner une pause, tout à fait. Oui. Tout à fait. M. Gillabert, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est moi qui a été un plaisir. Si un jour, vous repassez par le Québec, peut-être en été, on pourra aller marcher ensemble sur le chemin du Québec, un 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, faire un petit ou un long bout ensemble. Méfiez-vous, je suis capable de venir. L'invitation est lancée. Alors, l'invitation est lancée. Si vous voulez venir découvrir le Cap-Vert, je vous accueille. Et en terminant, je viens de réaliser qu'il y a une chose qu'on n'a pas fait. C'est quoi le nom de votre roman? Ah! Journal de marche d'un bâton de pèlerin. C'est comme ça qu'on se laisse. Merci beaucoup, M. Gillabert. C'est moi qui vous remercie Pascal. Avant de vous fermer le micro, on se recontacte dans les 10 jours qui viennent, simplement pour le plaisir de se reparler hors antenne, comme on dit. Et je vous réinvite au Cap-Vert. Canada, Lisbonne, Lisbonne, Mindelo. Excellent. Merci. Muito obrigado. Et bien maintenant, après avoir parlé lecture, découvert à travers le monde également, revenons à nos moutons, comme on dit par chez nous, et parlons concrètement d'équipement de préparation. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler d'ateliers pour la préparation et la formation, comment vous pouvez justement passer à l'action. Préparez, préparez-vous à réaliser votre rêve. Entre autres, je vais vous parler pour l'instant de sac à dos. Très souvent, on me parle de sac à dos quand on me rencontre dans des kiosques, dans des conférences, etc. On me pose quelques questions. Vous savez, ça ne se règle pas en 2-3 minutes, un sac à dos. Bien au contraire, il faut se donner du temps. Je vous donne trois trucs, finalement, pour éviter des mauvaises surprises, des mauvaises aventures avec un sac à dos. Bien, en troisième lieu, en quelque sorte, on ne prend pas le vieux sac à dos du beau-frère, de la belle-sœur qui traîne dans le garage depuis 5, 10, 15 ans. Non, un sac à dos, c'est fait pour soi-même. On est vraiment... Il faut adapter un sac à dos, finalement, à son corps. Donc, c'est pour ça que c'est l'idéal de choisir un sac à dos pour soi. Donc, on n'utilise pas non plus son vieux sac à dos de lorsqu'on était au cégep ou encore à l'université. Notre corps a changé, la technologie a changé également. Alors, on oublie ce type de sac à dos, les vieux sacs à dos ou emprunter un sac à dos. Numéro 2, bien, c'est une suite logique. Donc, si on ne fait pas ça, on n'achète pas des sacs à dos en ligne de l'usager ou encore du neuf. Oui, je le sais, vous allez me dire, Pascal, je peux économiser de l'argent en faisant ça. Oui, mais un sac à dos, pour bien l'essayer, justement, il faut l'essayer. Ce n'est pas parce que j'ai une boutique que je vais vous vendre de l'équipement. Je n'ai pas de boutique, justement. Je ne subis aucune boutique, mais je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va dans un centre de plein air de votre choix et on va essayer le sac à dos. on va prendre le temps de trouver la bonne grandeur, la bonne grosseur, etc., tout dépendant de la façon dont on est fait. Et un sac à dos, ça peut prendre facilement une heure pour bien choisir son sac à dos. Et numéro un, je viens de toucher dans le fond, numéro un, c'est justement on va dans un centre de plein air pour choisir son sac à dos et être bien guidé. Alors, voilà trois trucs, finalement, pour être certain que vous n'aurez pas de problème avec un sac à dos. Je termine avec des invitations à vous faire. Vous avez des questions, justement, on peut répondre à vos questions. On donne des conférences un peu partout à travers le Québec. Et si on n'est pas dans votre coin, demandez à votre organisation, votre secteur, votre municipalité, vous voulez que je passe dans votre coin pour vous donner l'information, les conférences, etc., ça me fera plaisir. Vous pourrez voir donc tout ce qui se donne là-dessus sur le site Internet québeccompostelle.com. Vous cliquez sur le calendrier ou encore trouver votre atelier. Vous allez voir donc le calendrier de toutes les activités qu'on peut retrouver dans les prochaines semaines. Donc, on donne autant des formations, des conférences en ligne et on en donne en personne. La différence en personne et en ligne, d'habitude, quand on est en personne, on va encore un peu plus loin et en plus, quand on fait les formations, les week-ends de formation en personne, on a une randonnée également qui est prévue également avec ça. Donc, on vous donne en ligne les conférences et les formations six fois par mois. Je vous invite également si jamais vous voulez avoir des rencontres en privé, c'est possible. Voyez le calendrier à québeccompostelle.com. Sachez également qu'on a aussi notre week-end de formation rando. Le prochain, c'est le 6 et le 7 avril. Ça se donne à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est assez simple comme formule mais très apprécié. sur deux jours, vous avez plus de 14 heures d'atelier, de formation, d'accompagnement. Le samedi, on va vous donner tout ce qui s'appelle préparation sur les différents circuits québécois, les chemins de Compostelle, le chemin du Québec. Donc, tout ça, ça se passe en avant-midi, en après-midi. On regarde en détail, c'est l'atelier plus technique si on veut sur le matériel. On regarde vraiment un sac à dos, le matériel, etc. Qu'est-ce qu'on devrait avoir pour être bien préparé. Donc, ça se passe sur une journée le samedi et ensuite le dimanche, on va faire une randonnée de 15 à 25 kilomètres sur le chemin du Québec, une magnifique portion entre Saint-Jean-sur-Richelieu et puis Farnham. Mais comme je le disais, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes éloigné dans un autre pays encore ailleurs à travers le Québec, vous pouvez faire les ateliers et les ateliers de préparation et les ateliers de formation également en ligne. Ça me fera plaisir de vous offrir le tout. Pour en savoir davantage, vous allez juste aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com Comme je le mentionnais, vous allez y retrouver le calendrier complet de chacune des activités, les sorties, les randonnées, etc. Vous pourrez donc vous abonner pour les ateliers en ligne ou encore vous voir en personne. Alors, voyez le calendrier, voyez tout ça sur québeccompostelle.com bien justement, Québec Compostelle, ça marche. ... ... ... C'est parti. C'est parti.